Voilà donc cette visite de deux jours qu'a effectuée le président Abdel Fattah ici au Qatar. La première visite à vrai dire en tant que président de la République. Nous allons essayer de revenir sur ces deux jours et sur l'importance d'une telle visite à ce timing-là avec notre invité, son Excellence l'Ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour monsieur l'Ambassadeur. Bonjour madame. Alors c'est vrai que c'est une visite importante. Est-elle synonyme d'une page nouvelle dans les relations entre l'Egypte et le Qatar ? Oui effectivement, une page est tournée. Les deux pays ont tourné la page après le journais d'Al-Ola en Arabie Saoudite. en janvier 2000, alors la visite du président de la chef de l'Etat égyptien à Doha, celle d'une réconciliation entre l'Egypte et le Qatar. D'un autre côté, la visite répond à une invitation officielle de la part du prince d'amir de Qatar. Qui avait été faite récemment en juillet, quand l'émir du Qatar était venu, avant la visite du président américain ? Effectivement, l'émir de Qatar a déjà visité l'Egypte dans une visite officielle. Et je crois que la visite de notre chef de l'Etat au Qatar répond à une invitation officielle de la part du gouvernement et du chef de l'Etat d'amir d'Amir. Et espérons qu'une page est tournée et la dernière visite d'un chef d'Etat égyptien au Qatar remonte à décembre 2010, quand le chef de l'Etat de Moubarat a effectué une visite officielle au père de l'émir actuel du Qatar. Monsieur l'Ambassadeur, bonjour. Bonjour, Sam. Comment voyez-vous cette visite au cours des conflits de part et d'autre dans la région actuelle ? Moi, je pense que l'importance de cette visite, pas seulement que la visite, c'est la réconciliation entre les deux pays, mais la visite s'inscrit dans le contexte d'une solidarité arabe avant le sommet arabe qui sera accueilli par l'Algérie en novembre prochain. Et ça sera le premier sommet arabe après trois ans d'interruption. Et certainement durant les trois dernières années, beaucoup de mouvements ont eu lieu, pas seulement dans la région. La région ici, j'entends parler de l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et le Golfe arabe, mais aussi sur la scène internationale à la lumière, certainement, de la pandémie de Covid-19, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les retombées de cette guerre sur le bien-être des pays développés, pas seulement des pays en voie de développement, mais sur le monde entier. Alors, moi, je pense que, pour parler, le sommet Égypto-Qatari, certainement, va contribuer à renforcer la solidarité inter-arabe. Justement, solidarité inter-arabe, c'est l'expression que nous entendons depuis quelques temps. Nous l'avons vu déjà se concrétiser avant l'arrivée ou avant le sommet du président américain avec certains présidents ou chefs d'État des pays arabes. Et c'est vrai que là, on le voit se concrétiser. Donc, c'est vrai que cette visite du président de Fatah al-Sisi, ce n'est pas seulement une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations Égypto-Qatari, mais c'est une nouvelle étape également dans la stratégie, dans la nouvelle stratégie de la région tout entière. On a l'impression que la donne a changé de part la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, les richesses qu'offrent les pays arabes, bien évidemment, sont importantes. Entre le gaz, le pétrole, c'est vrai qu'on a beaucoup à gagner. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'une vraie unité arabe est en train de se former, justement pour répondre aux attentes de l'international, mais de parler en une seule et même voix. Espérons, madame, que les pays arabes, lorsqu'ils vont se rencontrer en Algérie, après quelques semaines, que les pays arabes prendront conscience des défis auxquels les peuples arabes font face. On a tout à gagner, n'est-ce pas ? Certainement, certainement. Et comme vous voulez le préciser, madame, les pays producteurs du pétrole ont accumulé des richesses à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et à la lumière des difficultés, des problèmes que les autres pays arabes y font face, comme la cherté de la vie, comme le manque d'investissement, comme la fuite des capitaux dites « hot money ». Alors, je pense que, lors de ce sommet arabe, espérons qu'un fond de solidarité, un fond de solidarité serait accepté, serait adopté pour aider les pays arabes non producteurs du pétrole pour les aider à faire face aux défis actuels et sans des défis financiers et économiques, je ne dirais pas instrumentables, mais vraiment difficiles. Alors, espérons, madame, qu'un tel fond, un tel esprit va certainement être adopté par les pays arabes. Néanmoins, la région, il se pourrait qu'il y ait un grand absent à ce rendez-vous, vu les tensions qu'il y a en ce moment, c'est le Maroc. Est-ce que le Maroc pourrait boycotter ce sommet-là, étant donné qu'il est en forte tension avec l'Algérie ? Moi, je pense, je pense, madame, que le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, a fait connaître qu'il pourrait se rendre en Algérie pour participer à ce sommet arabe. Si une telle visite va se concrétiser, je crois, ça va envoyer un message clair que les États arabes qui jouissent d'une certaine sécurité et d'une certaine stabilité politique, ces pays arabes reconnaissent leurs responsabilités vis-à-vis le monde arabe et les questions arabes, les questions violentes arabes, et qu'ils vont participer, vont assister à ce sommet. Ce sommet, je crois, à mon avis, au fait que ce sera le premier sommet arabe depuis 2019, je crois, ce sommet pourrait être un tournant dans la politique inter-arabe. Rien que le choix, M. l'Ambassadeur, le choix de le tenir en Algérie est un choix, on va dire, osé, puisque l'Algérie, on sait que, politiquement parlé, c'est un pays qui est instable, qui fait toujours face malheureusement au terrorisme, qui est aussi le plus grand producteur en gaz de l'Europe. On a vu la dernière visite du président Macron qui, justement, qui essayait d'arranger la situation et d'améliorer les relations avec l'Algérie justement pour se fournir en gaz. Et c'est vrai que le choix de l'Algérie est très stratégique. Je crois que l'Algérie, madame, est sur le bon chemin. Et vous avez fait référence maintenant à la visite du chef de l'État français, monsieur le président Emmanuel Macron. Et c'était une visite pour réconcilier l'Algérie et la France et dépasser le passé et tracer un chemin pour l'avenir. Et moi, je pense qu'avec un tel esprit, j'espère que les pays arabes vont montrer un tel engagement vers l'avenir. Ce qui veut dire que la façon de traiter les crises arabes telles la crise en Syrie, la crise en Libye, au Liban vont être changées et seraient orientées vers l'avenir. et que certainement, ce soumis va mettre fin aux injurances internationales et aux injurances étrangères dans les affaires arabes. espérons pour le mieux. Monsieur l'ambassadeur, une déclaration du président de la République, Abdel Fattah, ici au cours de sa visite dans une interview accordée à l'agence de presse du Qatar. Le chef de l'État a souligné l'importance de restaurer un nombre de principes et de concepts dans notre région arabe, dont le principal est le concept de l'État national, la préservation de la souveraineté et de l'intégrité des pays et le soutien des armées nationales. Quelle est l'importance de ce message dans ce temps crucial, je dirais, de part et d'autre avec la région et les conflits actuels ? Certement, un État fort, puissant, démocratique qui suit les principes de la bonne gouvernance, un État qui respecte la diversité, la diversité politique, la diversité religieuse, la diversité, même la diversité professionnelle. Alors, je crois que c'est ça l'État auquel les peuples arabes aspirent. Et si les pays arabes ou si le monde arabe va réussir ce défi, je crois que tas de problèmes auxquels nous faisons face sans peuple arabes vont disparaître. Vous pensez que justement cette nouvelle génération de chefs d'État arabes peut changer et peut marquer l'histoire et le tournant de l'histoire ? Moi, je parle d'une façon générale, madame, je n'ai pas un chef d'État à l'esprit. Moi, je parle d'une façon générale. le monde arabe doit entrer dans le XXIe siècle, madame. C'est vrai. C'est vrai. Et surtout que l'occasion est ouverte étant donné qu'aujourd'hui la géopolitique du monde est en train de changer. On voit les grandes puissances s'affaiblir, on voit d'autres puissances prendre le pouvoir et c'est vrai que le monde arabe, s'il souhaite avoir une place dans ce nouveau monde, il faudrait qu'il y ait une certaine unité et une union. Il faudrait se moderniser, madame. Je ne sais pas et s'amuser à du tout. Allô ? L'État dans le monde arabe devrait se moderniser. Ça, c'est la seule voie pour avancer et pour se développer, madame. Moi, ça, c'est un avis personnel et l'établissement des régimes démocratiques dans le monde arabe est d'une condition préalable à n'importe quel problème. Et là, on voit encore une fois que c'est la diplomatie égyptienne qui tient les cordes de tout ça. Moi, madame, je n'ai pas bien entendu. Je vous disais que là, encore une fois, on voit que la diplomatie égyptienne en est pour beaucoup dans cette solidarité et cette union arabe qui est en train de se recréer. Certainement, un de les principales de la politique étrangère arabe au lieu de la politique arabe de l'Égypte, c'était toujours travailler dans le cadre d'une solidarité arabe et selon le principe de la non-intervention dans les affaires intérieures de l'Occident. Parfait. Monsieur l'Ambassadeur, nous t'enons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, Monsieur l'Ambassadeur Hessein Harigi, ancien ministre de l'Ajouan des Affaires étrangères. Merci à vous.